Il peut se joigner en lui porter, ça me fait ses brets lui porter, ça me fait ses chouchous lui porter, ça me fait sa petite vola lui porter, ça me fait son petit anglais à côté, ça me fait ses trois ou trois oiseaux lui porter. Donc il faisait vivre le village ? Voilà, il faisait vivre le personnage en place. Ça qui naît les grands vacanciers, il faisait vivre le personnage en place. Et alors maintenant que ces gens là sont partis ? Ah ben là, je vous ai dit, soit pour camionnette, soit pour sa tête même peut être bien. Le principal employeur du village, c'est la mairie de Saint-Denis. Tous ceux que nous avons rencontrés là-haut travaillent, ont travaillé ou attendent de travailler pour la commune. C'est le seul espoir. Les constructions que vous voyez en contrebas ont fleuri ces dernières années, il faut bien se loger quelque part. Si le brûlé vit une situation aussi difficile, il faut dire que malgré son climat, ses paysages, il n'a pas su s'adapter aux besoins des vacanciers d'aujourd'hui. Depuis peu, la famille Dena est venue s'installer ici pour lancer un élevage de poulets. Il a fallu beaucoup de travail à l'éleveur. Mais aujourd'hui, pour lui, ça marche. Les poulets du brûlé apparaissent de plus en plus sur le marché. Le maraîchage n'est pratiqué à grande échelle que par une seule personne. L'autre source de revenus pour les habitants, c'est l'artisanat, un secteur toutefois encore bien timide. Roger Vienne fabrique des paniers en calumet dont la réputation a dépassé les limites du village. « Là-dedans, c'est la préparation. C'est dédoubler le bambou, tout ça. Il prend plus le temps que de monter le panier. Parce que normalement, un moyen panier, moi-même, je l'ai habitué depuis longtemps. Ça va à moins d'environ 20 minutes pour le fond. Et ensuite, une demi-heure pour monter, puis un quart d'heure pour enfiler le fil de fer et préparer le bon mètre. » « Un tel panier, increvable, dit l'artisan, il va le vendre entre 25 et 40 francs. » « Adrien Ramitspan, c'est le spécialiste des couronnes pour les cérémonies tamoules. On vient de toute l'île passer commande chez lui. Il travaille avec son épouse. Hélas, personne ne veut prendre la relève, au grand regret de l'artisan. » « Je ne croyais pas ce qu'il disait. Et pourtant, elle était sincère. » Souvenir de la réunion d'antan, la boutique du Chinois. « Celle-ci a ouvert ses portes en 1954 et n'a pas beaucoup changé depuis. » « En fouillant, nous avons retrouvé des allumettes qui datent de 1960 et une bouteille de ponche de 1954. » « Le commerçant a conservé le système du carnet. Les gens viennent faire leur commission épais en fin de mois. » « Monsieur Chanay est un boutiquier heureux, toujours prêt à rendre service, mais ne lui parlez pas de transformer sa boutique. » « T'angelo, t'es un pays de Saint-François brûlé. » « T'angelo, c'était un vendeur de Zazalée. » « T'angelo, tout seul, il était blanc blanc. » « T'angelo, n'avait point personne dans son cœur. » « C'est encore une page de la vie du brûlé qui se tourne. » « Mais T'angelo caresse depuis peu un autre espoir, celui de voir les touristes revenir dans son village. » « Il s'est mis à croire surtout que la mairie a décidé d'aménager à l'entrée du brûlé une zone de pique-nique, » « des terrains de jeu et des kiosques avec vue panoramique sur la ville de Saint-Denis. » « Et T'angelo se dit que peut-être le brûlé redeviendra bientôt ce qu'il aurait dû toujours rester, » « un village de changement d'air des Hauts-de-Saint-Denis. » « T'angelo, n'a remett' son panier sur son dos. » « T'angelo, avec Marduk, n'a remont-la-haut. » « T'angelo, tout le monde est dit, on l'a gagné. » « T'angelo, on est bien heureux, là, quoi ? »